Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. Nous allons voir donc ici mercredi les matières premières et puis les cryptos qui sont toujours assez surveillées, notamment avec le tweet d'Elon Musk, l'information de Elon Musk et de Tesla qui a donc investi 1,5 milliard de dollars dans les cryptos. Ce n'est pas la première entreprise, nous avions eu déjà Square qui est donc un système de paiement électronique aux Etats-Unis qui a bien progressé en bourse et qui avait déjà investi 50 millions de dollars en octobre, le 8 octobre, l'annonce avait été faite et donc le bitcoin a été multiplié par 4 d'ici là. Donc une opération qui était plutôt pertinente ou en tout cas fructueuse de la part de Square, je parle donc. Et ici nous avons Elon Musk, en tout cas Tesla qui investit 8% de sa trésorerie. Voilà du côté des actions, c'est pourquoi nous regarderons en tout cas les cryptos plutôt. Et puis les comos, en tout cas les matières premières, la Chine avec les prix à la production qui progresse pour la première fois depuis un certain temps. Plutôt positif justement ces nouvelles, en tout cas pour les matières premières, on va le voir dans un instant. Toujours un espoir sur le stimulus même si actuellement nous n'avons pas d'informations supplémentaires là-dessus. Mais voilà, cela est en cours. Il y a également le Sénat qui a voté donc, qui a validé le fait que l'impeachment de l'ancien président américain soit constitutionnel. Et donc le procès va donc pouvoir démarrer. Je parle de cela parce que justement ce stimulus viendra ensuite, donc cela peut prendre quelques semaines malheureusement. On le suivra avec attention mais cela permettra d'avoir de l'espoir, en tout cas de maintenir l'espoir sur ce stimulus. Ce stimulus. On regardera donc avec la Chine et les prix à la production, je le disais. Donc on est ici sur 0,3% de hausse sur les prix à la production qui sont positifs plutôt pour les matières premières. C'est le premier rebond depuis février 2020 où là nous avions eu une chute importante. On va le voir dans un instant. Il y a également l'inflation, l'indice des prix à la consommation du moins qui sert à calculer l'inflation pour la Fed, qui reste contrôlé, qui semble être contrôlé. En tout cas cela baisse. Donc cela favorise bien sûr la poursuite de la politique monétaire extrêmement encourageante, pardon, extrêmement accommodante de la réserve fédérale. Parce que bien sûr, tant qu'il n'y a pas d'inflation, la réserve américaine a précisé qu'il pouvait continuer leur politique monétaire extrêmement accommodante. Il surveille également le marché de l'emploi. Donc toujours une perspective plutôt positive pour les marchés de voir ce soutien monétaire durer encore un certain temps. Au niveau des contrats à terme, ici, le marché ouvre dans une dizaine de minutes. Nous avons les futurs américains qui sont en légère hausse, le VIX qui lui baisse. Au niveau de l'Europe, c'est assez flat, 0,08 sur le DAX et 0,01 sur le CAC. Voilà à peu près une journée assez calme. On a eu tout de même Société Générale qui ont donné leurs résultats moins encourageants, moins positifs que ce qu'on avait vu par rapport à BNP ou d'autres banques. En tout cas, voilà, une journée, je le disais, assez calme. À part l'indice des prix à la consommation qu'on a eu ce matin au niveau des États-Unis, peu d'autres publications. On a eu la production industrielle en France qui est de nouveau négative et même plus négative que le précédent. On a eu, je le disais, les prix à la production en Chine et puis l'IPC aux États-Unis. On attend les stocks de pétrole, bien entendu, qui influenceront également probablement les matières premières. On avait une baisse de 1 million de barils, on attend une hausse ici de 1 million de barils. Ce sera donc d'ici une heure la publication. Peu d'autres nouvelles, le budget américain, l'US fédéral budget qu'on regardera. Et puis demain, en revanche, on regardera d'autres statistiques, notamment les prévisions économiques ou encore les inscriptions au chômage, comme d'habitude, aux États-Unis. Au-delà de ça, on va regarder ces matières premières, comme je le disais, on va s'intéresser. Alors on commencera par le DXY et puis on regardera ensuite le DXY qui est le dollar basket, bien sûr. Et puis on continuera sur l'or, l'argent, le cuivre et le pétrole WTI. On le verra, le cuivre qui a bien été soutenu par ces prix, en tout cas par la Chine. On va regarder donc les matières premières immédiatement et le DXY pour commencer. Le dollar américain qui avait bien rebondi et puis retour baissier. On en parlait justement avec cette arrivée sur la moyenne mobile sans période, retour baissier, comme on l'avait observé au précédent. Et donc ce qui était prévu. J'en parlais justement lorsque nous avions eu cette pause sur la baisse du dollar américain, le DXY, le dollar basket. On avait observé ce même type de pause, retour ici haussier, que l'on a vu ici, retour baissier. Et puis accélération vers la moyenne mobile sans période, de la même façon, retour par la suite. On revient donc sur les niveaux de janvier finalement, sur le dollar américain. On regarde donc les matières premières, le cours de l'or qui tente également son rebond. On est allé chercher donc notre oblique, même un peu en dessous, on va le voir en une heure. Ce qui permet une nouvelle fois le rebond et ce qui pourrait permettre une nouvelle fois ici de venir attaquer ces moyennes mobiles 100 et 200 périodes. De 1882, premier objectif, 1860, 1859 dollars. Pour essayer d'accélérer ici, on a une première résistance, en tout cas les 1866. Mais avec ce rebond, si nous avons donc un peu d'espoir, une poursuite de la baisse du dollar américain, on pourrait voir le cours de l'or justement revenir sur cette moyenne mobile 200 période, 1882, correspondant à quelques dollars au plus haut récent. Franchissement, on ira chercher l'oblique, 1830, 1900, pardon, 30, 1927 dollars. Un nouvel échec en revanche, attention ici au retour qui pourrait nous amener sous les 1830. Cet ancien plus bas ici, entre les deux bottoms. Et revenir en arrière et tester une nouvelle fois. Attention, si nous revenons tester assez rapidement ce niveau, il pourrait y avoir une baisse, on va le voir en une heure. Mais pour le moment, ce rebond pourrait t'amener à la moyenne mobile 200, voire ici, en cas de dépassement, comme on l'a vu à plusieurs reprises, un retour sur cet oblique, 1927 dollars. On regarde donc en une heure, comme je le disais, d'autres niveaux de technique. Ici, on avait donc cette baisse importante. On surveillait justement avec ce rebond, on surveillait l'accélération qui aurait pu nous ramener justement sur ces 1763, sur ce Fibonacci, sur la hausse de mars à août. Pour le moment, c'est donc un rebond. Nous sommes revenus au-delà des différents niveaux techniques dont on parlait, les moyennes mobiles, et puis c'est 1836 dollars. Donc à court terme, en tout cas en une heure ici, peu de niveaux qui pourraient ici les 1853, mais peu d'autres niveaux qui pourraient ralentir la tendance, avant de venir ici sur les 1875. Par la suite, il faut donc dépasser ce plus haut sur les 1875. On va retourner en journalier rapidement. On voit les différents niveaux ici, et donc les 1875. C'est notre plus haut que l'on a vu, qui permettrait justement de venir tester cette moyenne mobile de 200 période, voire d'accélérer par la suite. En soi, on suit le dollar américain. On continue tout de suite avec le cours de l'argent, qui profite également d'un soutien, de la baisse du dollar américain. Il y avait eu une hausse extrêmement importante au niveau du cours de l'argent ici à court terme. On l'a vu, accélération extrêmement importante, qui nous a amené à tester ces 30 dollars. On va le voir d'ailleurs en hebdomadaire, qui est un niveau que l'on surveille également. Attention donc à ce double top, qui pourrait techniquement, au niveau graphique, ramener à une accélération baissière ici vers les 22 dollars 21.50. Donc attention tout de même au niveau graphique. Pour le moment, c'est une tentative. On est en hebdomadaire, le maintien ici, on a toujours cette zone de résistance. C'est simplement pour l'avoir, cette zone de résistance, c'était une zone ici que l'on avait vue précédemment. Zone de support d'abord, zone de résistance également. Donc voilà, attention au double top. Mais pour le moment, de la même façon que sur le cours de l'or, si nous avons une poursuite du cours du dollar, nous pourrions voir un retour haussier. On va le voir dans d'autres horizons de temps. Surveillez juste cela, qui pourrait amener à une accélération baissière, notamment si on passe sous les 26.07. Les 26.07, je le remontre encore, ce sont tous les niveaux de support ici qui ont été testés à de nombreuses reprises lors des anciens plus hauts, en tout cas du plus haut historique. Contrairement à l'or, on n'a pas dépassé sur l'argent 50 dollars. Le plus haut historique, donc, et nous avions vu ce niveau de soutien. Donc attention en cas d'accélération sous ces 26.07 qui pourrait confirmer ce double top. Donc on passe maintenant en journalier ici. Voilà, toujours maintenu tout de même au-delà de la moyenne mobile 100, au-delà des 26.06. On le voit en revanche, attention à cette cassure et ce retour sous les 27.96.28 dollars qui pourrait justement ramener à une petite baisse sur les 26.07, voire à une accélération comme on l'a vu. Attention ici, en une heure, en journalier, on surveillera les moyennes mobiles 100 et 200 pérêts. On va donc terminer ici sur le une heure. Au niveau du cours de l'argent, pas d'autre niveau à surveiller. Ici, on retrouve les 27.97, 27.94, ou en tout cas les 28 dollars dont j'ai parlé. Donc de la même façon, on voit un rebond. On est en une heure maintenant. Moyenne mobile 200 pérêts, venir ici dépasser 27.81, 28 pour confirmer l'accélération haussière. Un retour en revanche sous ces derniers plus bas. Et les 27 ici de la moyenne mobile 100 pérêts, attention à la confirmation justement de ce retour baissier. sur l'argent. On poursuit maintenant avec le cuivre. Comme je le disais, le cuivre qui a été soutenu par la Chine et par les prix à la production. Une nouvelle accélération du cuivre. Ce stimulus déjà, cette baisse du dollar américain que l'on observe depuis quelques jours. Cette reprise économique qui est une nouvelle fois plutôt suivie, bien sûr. À un moment, il y aura une reprise économique. On voit donc cette accélération. On est en journalier. Je vais passer plutôt en hebdomadaire. On a cassé nos différents objectifs. Voilà. Et on revient au-delà de nos 33.61 que l'on surveillait. Maintenant, l'objectif, on va aller chercher les 38 dollars. Où on est presque justement. C'était l'objectif qui était fixé avec ses deux plus hauts ici. Donc, les 3.79 et ici, les 3.80. C'est notre objectif. Par la suite ici, on va aller chercher les quatre. Et le seuil est le plus haut ici que l'on a vu depuis 2012. En cas d'échec, sous les 3.80. On va regarder ici. On pourrait revoir un retour. En cas d'échec à se maintenir au-delà des 3.73. On va aller chercher l'accélération baissière ici. Non pas forcément un objectif sur les 3.61. Mais un retour sous ce niveau pourrait amener justement sur les plus bas récents. Et à peu près donc sur les 3.49, 3.50 sur le cuivre. Des bonnes nouvelles, en tout cas des prix à la production qui sont plutôt positifs. Voilà l'accélération, 3.80. Le dépassement, on va chercher les 3.95, les 4 sur le cours du cuivre. High grade, en tout cas transformé ici. En cas de retour sous ce niveau, donc sous l'ancien plus haut que l'on a observé ici en janvier. Voilà exactement les 3.72. Attention à l'accélération, en tout cas au risque baissier. On termine sur le pétrole. Je le disais, les stocks de pétrole qui seront donnés d'ici une heure. Nous avons eu une accélération avec le sommet de l'OPEP. La réunion mensuelle de l'OPEP maintenant, OPEP Plus. Malgré une baisse de la croissance de la demande en 2021 à 5,6 millions de barils au lieu de 5,9 millions de barils. Il y a une hausse importante. Les fonds d'investissement qui espèrent justement ce rebond et qui attendent donc une accélération du cours du pétrole. Nous sommes tout de même sur des niveaux extrêmement élevés alors qu'il y a eu, malgré cette croissance de la demande qui est importante, mais qui ne ratera pas la baisse de 9 à 10 millions de barils par jour que nous avons vu en 2020. Donc voilà, toujours voir le verre à moitié plein malgré la baisse de la croissance de la demande. Il y a de l'autre côté une baisse de l'offre et puis bien sûr des problèmes structurels, un problème structurel en tout cas dans le marché du pétrole, comme le cuivre, on en a parlé, le cuivre qui était plutôt attendu, était attendu en déficit, donc une demande supérieure à l'offre. La pandémie a ralenti les investissements dans le cuivre et dans le pétrole et donc amène à penser effectivement que la production sera moins importante, en tout cas que les gains de production vont être plus difficiles à obtenir et donc que lorsque l'économie va reprendre, eh bien il y aura peut-être pas un déficit parce qu'il y a une baisse de la production au niveau de l'OPEP, mais voilà, une demande qui pourrait progresser bien plus que celle que l'offre. Donc voilà un peu l'explication de cette hausse, la baisse du dollar aide également un peu, mais attention, le prix est tout de même élevé par rapport à une baisse, à la baisse du marché extrêmement importante, comme je le disais actuellement, 9 à 10 millions de barils par jour de baisse. Et pourtant, on y revient ici sur les niveaux que l'on a observés avant la crise, jusqu'en 2015, on a observé tous ces niveaux, donc tout de même des niveaux qui paraissent élevés par rapport à la croissance de la demande et à la demande et la production qui n'était pas autant baissée. Donc voilà, voilà où nous en sommes un peu sur le pétrole. On a atteint notre objectif des 58, voire 58,66 que l'on a vus, voilà, juste. On attend maintenant un retour sur les 60 dollars. Donc les 58,66 que l'on retrouve dans différents horizons de temps, voilà, juste ici. Donc c'est un niveau que j'avais placé précédemment et qui a bien une nouvelle fois servi de résistance. 58,66,7 et on est ici à 58,66,8. Donc l'objectif est maintenant atteint. Le dépassement ici, on va aller chercher les 60 dollars, bien sûr, le seuil des 60 dollars et on pourrait voir une accélération un peu plus importante. Par la suite, on a les 60,05. Donc tout de même, attention à un ralentissement ici sur ce seuil des 60, qui pourrait amener donc à un retour baissier sur les 58, voire 58,66. Pour le moment, c'est plutôt positif. On suivra les nouvelles avec attention et les stocks, notamment dans une heure, qui pourraient amener à une volatilité. On est quand même sur un niveau assez élevé. En cas de maintien, sous cet ancien plus haut, attention à la baisse et un retour ici sur les 57,20, 57,30. Voilà pour cette partie matière première. On regarde en tout cas maintenant les crypto-monnaies, toujours assez volatiles, notamment avec l'annonce de Tesla et Elon Musk, qui a permis justement cette accélération importante de passer sur les 40 à 48 000. On attend un retour sur les 50 000. De la même façon, peu d'objectifs à donner. Simplement, le Fibonacci que l'on voit ici avec la baisse de janvier 2021, qui donne 50 150 dollars. De la même façon que sur l'autre extension, et on va le voir dans d'autres horizons de temps, on pourrait voir un dépassement et un retour ici en rebond sur les 50 150. Voilà simplement, sans donner d'objectifs, les chiffres que l'on voit en weekly également, les niveaux de la même façon, l'extension. Donc on a vu cet échec, on a évolué aux alentours des 46 046,7. C'est simplement une indication. De la même façon, je ne donne pas d'objectifs haussiers sur le Bitcoin. Je reste haussier selon mon point de vue à court, moyen terme, mais ici, pas d'objectifs. En revanche, voilà, simplement pour vous montrer le Fibonacci qui a été construit sur la baisse de 2017 à 2019 et l'autre baisse ici qu'on a constaté par la suite en juin 2019 jusqu'à mars. Cela donne des extensions de Fibonacci que l'on voit, que l'on retrouve ici. Les 30 000, les 47 000, 46 600 et puis les 73 000. Pour le moment, c'est plutôt l'évolution, en tout cas l'atteinte des 50 000 $, 50 150, comme on l'a vu sur le graphique en une heure sur le Bitcoin. L'Ethereum également, en tout cas l'Ether, pardon, qui est en forte hausse. On attend donc un retour sur les 2 000, de la même façon, pas d'objectif, mais sur le même principe de l'extension de Fibonacci, on a ici nos 2 248 $. On attend une poussée un peu plus importante. L'Ether a bien plus accéléré que le Bitcoin. Le Bitcoin est à peu près à 1 100, 1 100 %. Nous sommes ici à près de 2 000 % sur le cours de l'Ether, une nouvelle fois. Et ici, qui pourrait accélérer vers les 2 000 $. Voire, voilà, on a 100 données d'objectifs. Simplement, vous montrer ce que donne l'analyse graphique. C'est une pause. On a eu une accélération. D'abord, l'accélération sur le Bitcoin, grâce à Elon Musk, et puis une nouvelle accélération sur l'Ether. Mais maintenant, retour baissier. On va surveiller cette moyenne mobile sans période. La précédente n'avait pas permis le stop de la baisse. Attention donc à un retour ici sur les 1 636 et sur la moyenne mobile 200 périodes. Je rappelle également l'Ether Bitcoin, ici en tout cas Ether BTC. C'est donc comme une paire de devises, finalement. C'est une paire de cryptos qui est plutôt utile pour hedger, finalement. Lorsque vous tradez un peu de Bitcoin, lorsque vous voyez le Bitcoin, l'accélération du Bitcoin, comme hier, qui a bien progressé jusqu'à 48 et puis qui est revenu en baisse. Il est intéressant de surveiller cette paire, finalement, de cryptos pour connaître un peu, comme sur le Forex, bien sûr, laquelle est la plus forte. Ici, c'est flat avec l'Ether un peu plus haut. Mais voilà, nous avons eu Ether BTC, une accélération importante. Donc, on a bien vu le BTC qui a progressé de façon plus importante, en règle générale, en pourcentage. Et on le voit avec les 2000% depuis mars. Donc, voilà, au-delà du Bitcoin, de l'Ether, il y a d'autres crypto-monnaies. Mais il y a également cet Ether BTC qu'il faut suivre, en tout cas, qui est intéressant de suivre. Voilà donc pour ce rapide Market Live sur les matières premières et les cryptos. On suit, bien sûr, toute nouvelle annonce. Cette annonce de Tesla et Elon Musk pourrait amener à d'autres sociétés à annoncer des investissements de toutes sortes dans des crypto-monnaies. Rappelons-nous, en 2017, lorsqu'il y a eu cet engouement crypto, il y a eu de nombreuses sociétés qui ont changé leur nom, leur nom social, en tout cas la dénomination sociale de la société, pour intégrer crypto, Bitcoin dedans. Et cela donnait des pumps, des hausses à plus de 1000% ou autre sur ce type de société qui n'avait pas forcément beaucoup à voir avec le Bitcoin ou même qui ne valait pas cette hausse importante. Donc ici, de la même façon, on pourrait voir des sociétés qui profitent de l'engouement du Bitcoin pour annoncer des investissements dans le Bitcoin ou autre. Donc on suit avec attention. La hausse ne semble pas terminée. Il faut profiter justement de ces rebonds. Attention tout de même à ce marché qui est risqué et qui, pour le moment, ne repose sur aucun fondamentaux. Donc selon moi, toujours ici. Donc attention tout de même avec cette volatilité, mais une perspective sur les marchés classiques plutôt haussières avec les banques centrales. Et donc sur le Bitcoin, qui profite de cette liquidité importante et de l'attrait, de la volatilité, donc du gain espéré, pourrait continuer de progresser. Attention tout de même à ce marché risqué. Vous retrouvez ici chez IG une dizaine de crypto-monnaies pour investir dessus. Il y en a d'autres, bien entendu. Mais ici, voilà, les cryptos, vous en avez plusieurs chez IG. Vous pouvez les retrouver avec également un indice crypto qui vous permet de profiter de la hausse généralisée de ce type d'actifs financiers, si on peut dire cela. Voilà donc pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez donc Alexandre Baradès demain à 11h. Et nous, on se retrouvera également demain. Ce sera à 16h. On regardera un peu la saison des résultats et les actualités actions. Merci encore et très bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada